Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo des citos à Sion et bien écoutez c'est parti juste comme d'habitude je vous préviens vous pouvez envoyer les images, enfin vos screens sur le mail situation au pluriel mspr au base gmail.com de manière comme d'habitude je vous l'affiche et pour les messages vous pouvez les envoyer directement sur les situations directement sur msp bah écoutez c'est parti la première image, enfin du coup les deux premières images on y go donc c'est la personne qui me l'a envoyé à laisser dans son message m'a dit hé je leur ai envoyé une idée etc et puis ils m'ont répondu et tout et tout genre comme si c'était un truc de malade et là je suis désolée je vais te faire redescendre un petit peu donc voilà je rappelle le message que la personne a envoyé c'est est-ce que vous pourrez faire un thème Stranger Things oui ou j'aime moins un thème la casa de papel avec le masque des animations sur le thème des braquages un grand merci si vous le faites voilà donc j'aime mieux essayer d'effacer si vous lisez ce message vous êtes comme mes idoles et tout blablabla c'était pour chouchouter ouais en gros t'essayez de les acheter hein en tout cas si on montage tu peux m'ajouter juste le thème Stranger Things parce que le thème Stranger Things existe déjà sur le game il existe déjà casa de papel non mais du coup je vais vous montrer la réponse et du coup voici la réponse de MSP qui dit bonjour merci pour votre mail vos retours sont importants et nous allons les transmettre à nos développeurs malheureusement nous ne pouvons pas garantir la mise en place de vos idées mais nous apprécions que vous ayez pris le temps de les partager avec nous Andrew, Movistar Planet, son client maintenant pourquoi j'ai dit qu'il fallait que tu redescendes mais gentiment bien sûr c'est que tout simplement la plupart des messages automatiques un copier-coller voilà qu'ils envoient à tout le monde donc là en gros toutes les personnes qui vont contacter MSP pour leur proposer une idée bah vont tout simplement recevoir un message automatique de la part du staff de Movistar Planet bah oui c'est comme ça en même temps je peux comprendre ils doivent tellement recevoir de messages aussi par rapport à des idées etc mais bon voilà j'espère quand même qu'il y a quand même des idées qui passent à travers le filtre ça peut être quand même des idées sympathiques enfin du coup deuxième techniquement c'est troisième image mais on va dire la deuxième situation en screen du coup c'est celle-ci et en fait la personne qui me l'envoyait m'a dit mais c'est vrai que vu comme ça d'ailleurs je ne sais pas si vous remarquez où est le souci mais en gros je vais essayer de zoomer du coup c'est là ou bien zoom au montage hein qui a marqué become VIP donc la personne m'a dit oui je comprends pas elle a marqué en anglais et tout ça alors que je suis connectée sur le serveur français alors je me demande pas si tu n'aurais pas par hasard ton petit VPN d'activer sur un autre pays on sait jamais et c'est peut-être pour ça qu'il y a marqué become VIP parce que si ce n'est pas ça après je ne sais pas mais bon voilà je pose ma petite théorie sur le sujet et bah du coup next prochaine image voici la prochaine image d'ailleurs très bonne qualité d'image que tu m'as envoyé j'aimerais bien recevoir des qualités d'image comme ça tous les jours mais voilà la personne m'a l'envoyé et on voit bien qu'elle a entouré en haut à gauche un sorte de je ne sais pas quoi de comment dire un sorte de cadre où il y a marqué modérateur modérateur zéro quelque chose bonne rentrée je suppose parce que c'était en 5 septembre 2011 donc apparemment c'est quoi c'est un screen qui date c'est quoi parce que là on voit que t'es en bas à gauche mais je pense pas que c'est un truc qui date de 2011 c'est chelou quand même 2011 MSP il était pas aussi beau non c'est quoi c'est un artbook c'est un artbook ouais ouais je crois que c'est un artbook parce que là on voit qu'il y a un truc pour signaler etc donc ça doit être un artbook mais du coup c'est quoi ça c'est le créateur de l'artbook j'essaye de décrypter en live mais on dirait ouais que c'est un artbook et ça c'est le créateur de l'artbook et du coup il avait fait un artbook avec marqué bonne rentrée c'est dommage je crois que tu m'as pas laissé le nom complet du modérateur j'aurais peut-être pu regarder directement dans le jeu mais là on voit bien bah là on voit en plus un personnage qui ressemble beaucoup elle apparaît dans pas mal d'images je sais pas c'est quoi son nom et là la personne qui m'a envoyé l'image a marqué dessus fake point d'interrogation bah je pense que c'est probable que ce soit un vrai modérateur puisque des modérateurs 0 je sais pas combien avec des chiffres à côté modérateurs 132 enfin des conneries comme ça ça existe et il y en a quand même pas mal des modérateurs avec des numéros donc pourquoi pas je serais bien tentée de te dire que c'est possible surtout que les gens qui sont passés pour des modérateurs se font rapidement bannir et en plus la personne elle est VIP je pense pas qu'elle aurait tenté d'être VIP si c'était pas un vrai modérateur et en plus de ça jusqu'au level 28 elle aurait déjà été banni depuis longtemps donc je pense que c'est vraiment un vrai modérateur voilà pour ma petite théorie dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires dernière image avant de passer au message donc on va très rapidement puisqu'il n'y a pas grand chose à dire juste pour dire que voilà ici on peut s'apercevoir que dans les animations lorsqu'on voulait acheter des animations il y a beaucoup de gens qui ont ce souci là parce que cette sorte d'image je l'ai reçu vraiment beaucoup de fois dans la même période donc je sais pas si le souci a été réglé mais effectivement on peut voir que le personnage qui présente les animations dans le shop ben tout simplement il change voilà on voit bien que c'est deux différents sur certaines autres images par exemple il y en a 4 qui sont pareilles et deux différents etc ça change selon les scrims que vous m'avez envoyé donc je n'ai pas vraiment d'explication à cela et ben écoutez nous voici dans les messages de notre très chère madame les situation écoutez c'est parti pour les messages donc on a un message de petit pingouin coucou quinzès cette situation euh je pense piratage mais je voulais parce que je vois je voulais être VIP je me dis ouais situation piratage direct c'est le gros cliché je voulais être VIP sur mon compte princesse saraker 437 après je disais aux salles de chat je veux être VIP donc c'est le soir je me déconnecte et je vais me coucher et le lendemain je vais sur le compte et je suis VIP de un star VIP j'étais très choquée bon attends attendez attendez elle va dans les salles de chat elle dit je veux être VIP donc quand c'est le soir je me déconnecte mais du coup est-ce que tu as donné ton compte à des gens ou pas parce que du coup on ne sait pas est-ce que tu les as donné ou pas enfin j'ai l'impression que tu ne l'as pas donné ton compte à personne euh j'ai été très choquée donc après ma soeur m'a dit un message sur son compte coucou t'as gagné ton VIP je t'aime très fort ma soeur mais maintenant mon compte est délétable mais j'ai quand même ce compte qui est VIP j'espère que je suis passé dans la vidéo gros bisous à toi carzel d'accord donc en fait c'est ta soeur qui t'a fait une surprise c'est ta soeur qui t'a mis VIP mais du coup pourquoi ton compte a été délétable c'est trop tristesse parce qu'en plus deux ans VIP ouais c'est chaud deux ans star VIP en plus bah je vais pas être très contente ta soeur alors après hein parce que moi je mets VIP ma soeur si j'en ai une j'en ai pas bah si après elle perd son compte je suis très déçue je t'adore en tout cas merci beaucoup bah en tout cas bon bah j'espère quand même que t'as pu en profite à minimum et je vois qu'une manière tuer de nouveau VIP donc voilà je t'envoie un petit toto au passage et on passe à la situation suivante situation de calice 116 salut une fois j'ai posé mon pet pet et quand je suis parti il était plus là il est plus là il était dans la réserve là où il y a des objets sinon c'est super j'imagine c'est la mobistar en train d'aller vers la réserve rentrer dans la réserve et bon le pet pet qui s'est fait une propre chambre il a posé un canapé il est posé sur le canapé tranquille en train de fumer de la chicha en regardant un match de foot je trouve une image bizarre comme ça dans la tête bon je rate mes conneries on passe à la situation suivante situation de sunlight angel et quinzaine une fois sur un autre compte j'ai essayé le bug pour parler à la modératrice et après je vais lui parler sur mobistar planet chelou sinon sinon c'était tout pour cette situation courte oui effectivement j'avais fait une vidéo où je testais de contacter un modérateur ou une modératrice sur le jeu et ça avait fonctionné la technique avait fonctionné donc je vais pas vous la redire dans cette vidéo n'hésitez pas à aller revoir les anciennes vidéos mais du coup ne les embêtez pas voilà j'ai fait ça vraiment pour le test pour voir si ça fonctionnait vraiment si c'était pas du pipeau et effectivement ça avait vraiment marché mais ouais n'allez pas les embêter non plus ne les tenter pas trop mais ouais effectivement ça marche pour moi même l'avoir fait quoi et la preuve en vidéo situation de belle 24 92 0 0 6 avec quinzaine ma situation en gros je voulais des cheveux drip je suis pauvre du coup j'ai demandé à une meuf si elle voulait me l'échanger quand je lui ai montré elle m'a dit que c'était pas des rares et que je voulais juste l'arnaquer attends j'ai raté une phrase ou attends du coup j'ai demandé à une meuf si elle voulait me l'échanger quand je lui ai montré je pense que tu veux dire quand tu as montré quelque chose que tu voulais lui échanger contre les cheveux drip je suppose elle m'a dit que c'était pas des rares et que je voulais juste l'arnaquer alors qu'on peut pas arnaquer quand on échange donc après elle a commencé à m'insulter et quand je voulais lui montrer des preuves elle m'a bloqué bref voilà déso pour les fautes je t'aime je sais depuis tes 32k gros bisous j'espère passer dans ta vidéo bah écoute tu le passes dans ma vidéo et effectivement c'est ce que je dis très très régulièrement si vous voulez échanger avec une autre personne un vêtement par exemple un objet ce que vous voulez faites le en échange ne faites pas genre oui je t'envoie le cadeau tu m'envoies le tien juste après ou vice versa parce que souvent la personne qui envoie le cadeau en premier elle se fait arnaquer ensuite c'est statistiquement prouvé qu'il y a à part les très très bons amis ou les personnes très honnêtes et le problème c'est que malheureusement on n'a pas forcément beaucoup bah du coup beaucoup beaucoup de gens se font arnaquer et souvent je reçois des messages comme ça donc c'est pas parce que je les montre pas que je n'en reçois pas c'est juste que j'en reçois tellement que dès temps en temps j'en parle mais je vais pas non plus vous baser avec ça dans toutes les vidéos mais vraiment faites des échanges je sais qu'à un moment donné je crois même qu'il y avait un bug avec les échanges mais ça après il y a toujours moyen de contacter MSP en leur disant voilà j'ai fait un échange ça n'a pas marché rendez-moi ce que j'ai perdu quoi voilà bon bah écoutez on passe à la situation suivante et pour la dernière situation de la vidéo c'est pour mademoiselle folle qui nous dit situation chelou en fait je me connecte sur MSP comme d'habitude ensuite j'ai 4 cadeaux je les ouvre ils sont super beaux bref c'est pas intéressant ensuite je vais dans ma garde-robe pour porter les cadeaux et Sam Lee Pepper je me déconnecte et je me reconnecte ensuite j'avais les 4 cadeaux donc 2 fois ensuite je les mets je me déconnecte de MSP le lendemain quand je me reconnecte les habits ont changé de couleur PS je t'adore alors c'est vrai que c'est une situation qui est vraiment chelou je crois que c'est la première fois celle-ci qu'on la passe en vidéo et honnêtement je ne saurais pas quoi te répondre peut-être je sais pas est-ce que c'était par le navigateur est-ce que c'était par l'application parce que je sais que par l'application j'ai eu quand même pas mal de bugs de couleurs au niveau des vêtements mais pas de duplication ou ce genre de soucis donc vraiment je sais pas d'où ça pourrait venir peut-être que ça s'est passé durant une période où MSP ils étaient un petit peu perdus où il y avait des bugs je ne sais pas si vous avez la solution à ce souci-là n'hésitez pas à le dire parce que moi honnêtement je sais pas du tout comment ça s'est fait comment c'est possible je ne sais pas voilà et du coup je suppose que la duplication c'était qu'un effet visuel et que quand tu t'es reconnecté tu les avais en un seul exemplaire je suppose voilà bon ben écoutez pour les situations c'est fini je vous remets comme d'habitude la petite playlist avec toutes les situations dans la description dans la petite fiche dans l'outro je ne sais pas voilà n'hésitez pas à regarder régulièrement les vidéos situations surtout si vous voulez proposer votre situation afin que tout simplement vous soyez au courant des situations qui sont déjà passées en vidéo pour pas que je me répète trop trop souvent au niveau des situations voilà mais écoutez moi je vous fais un très gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao 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 Sous-titrage ST' 501